Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce indicateur. C'est le indicateur de température de tourbaine. La range est de 100 à 1000 degrés. Vous pouvez voir qu'il y a une subscale ici, de 0 à 100 degrés. Cela permet d'avoir une meilleure capacité entre chaque étape de 100 degrés ici. Vous pouvez aussi voir une flèche. Vous pouvez voir ce dot rouge ici. Cet instrument a été fabriqué par Tonson CSF, qui était une compagnie française. Le date de fabriquage est de novembre 80. Sur la arrière, il y a un connecteur circulaire. Et nous pouvons voir quelque chose d'intéressant. Vous pouvez voir qu'il y a deux pins avec différents couleurs. Ces deux pins ici. C'est évidemment l'invitation thermocouple. Cela permet d'avoir une compensation de déjunction dans cet instrument et pas sur le connecteur arrière. Parce qu'il faut savoir la température de la déjunction foule afin de compenser cette déjunction foule. Donc, ouvrons cet instrument pour voir ce qu'il y a dedans. Et après ça, je vais essayer de le faire fonctionner. Avec ou sans l'invitation de reverse. Nous verrons. Ok. Ok. This is a very nice construction. Nous avons à droite l'électromécanique. C'est un moteur DC. Et nous avons le potentiometer de feedback. ici. Alors, c'est le solenoïde pour la plage. Ok. Et nous avons à droite l'électromécanique. Ok. Nous avons à droite l'électromécanique. Il y a une assemblée au milieu ici, avec trois trimers, donc ça semble être le front-end de cet instrument. C'est probablement le filtre de la puissance, nous avons deux câbles ici, et probablement un ou plusieurs capacités. Je ne sais pas si ça semble être un transformeur, mais je ne suis pas sûr, parce que c'est tout ce qui est fourni avec la puissance de DC, probablement, donc nous devons avoir un amplifié évidemment, un de ces deux câbles, vous pouvez voir que toutes les câbles sont sécurisées avec ces petits câbles ici, j'ai pensé que c'était possible de retirer ces câbles, en fait c'est très difficile, ces petits PCBs sont uniquement des PCBs, mais si vous voulez retirer un PCB, vous aurez besoin de désolder tous les wires, vous pouvez voir, par exemple, celui-là, vous ne pouvez pas le retirer, vous aurez besoin de retirer les wires d'un petit PCB ici, donc vous pouvez voir ici, sur la front, ce petit petit PCB, nous avons un transformeur ici, et quatre transistors identiques, un paire ici, et le deuxième à l'autre côté, ici, la référence est 3N70, donc c'est peut-être une partie de l'amplifié Schopper, mais il sera très compliqué de faire la révéler, ça va falloir trop de temps, donc je vais essayer de le faire travailler sans aucun renseignement de révéler, donc nous savons le input sensor ici, ces deux pins, ok, donc nous pouvons rechercher pour le supply de power, donc probablement, ce truc est supplié avec 28 volts DC, donc probablement l'input de ces deux câbles ici, ok, donc nous pouvons voir, sur ce filtre, nous avons cinq connexions, les wires ne sont connectés à la base mécanique, et nous avons deux wires rouges et deux wires bleus, ok, donc nous avons retiré ce petit filtre, comme vous pouvez le voir, c'est plus que un filtre, donc vous pouvez voir la schématique de ce filtre, l'input est ici, il y a un diode en série pour prévenir une polarité réversée, il y a un résistor qui permet de limiter le courant, et il y a un diode TBS 1N5556, ok, le voltage de clampage est d'approximately 45 volts, et il y a un filtre ici, ok, donc je ne sais pas le purpose de ce dispositif, donc je pense que c'est un transformeur en quelque sorte, mais il n'est pas utilisé pour le supply de power, cette partie a été fabriquée par Sistel, au moins, nous savons que le supply de power est de 28 volts ici, ok, donc j'ai connecté cet instrument, donc 28 volts DC power supply, je vais tourner le supply de power, ok, ici c'est le supply de power de power, de 0.25 amp, ok, le contrôle de servo ne fonctionne pas, parce que vous pouvez bouger le dos sans réaction, de la réaction, mais vous pouvez voir que le flag est off, ok, nous pouvons essayer de connecter le couple Sambokapel à l'input de cet instrument, et voir ce qui se passe, ok, j'ai connecté ce K Sambokapel à l'input de cet instrument, ce qui n'est pas parfait, parce que la connexion est avec le copper, donc nous avons une junction foule ici, qui n'est pas compensée, mais ce truc fonctionne, pour le dernier test, j'ai connecté ce indicateur à ce Sambokapel, le Digipod 5, le simulateur est configuré dans le K Sambokapel, actuellement, la température est installée à 100 degrés, et nous pouvons voir que nous avons un petit peu plus, 130 degrés, et ce sera probablement causé par la junction foule qui est présente sur le connecteur arrière, ici, j'ai inserté des pinches femmes dans le copper, ok, donc je n'ai pas une connexion propre entre le connecteur arrière et le simulateur Sambokapel, ok, donc à l'input de cet instrument, il y a une petite voltage dc créée par la jonction foule, ok, et cette température est fermée à 20 degrés, ou quelque chose comme ça, ok, donc je vais augmenter la température à 100 degrés, ok, nous pouvons voir que nous avons le même changement, qui ne sont pas encore dans nos Kempennes, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.